bonjour à vous tous aujourd'hui une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais faire les triangles inférieurs de la mercedes c200 cdi que vous connaissez tous maintenant donc encore une intervention donc 391 12000 km j'ai du jeu dans la roue droite avant droite donc pour ceux qui ont vu ma vidéo il n'y a pas très longtemps je viens de faire les roulements avant je viens de faire les donc j'ai fait le roulement avant j'ai vu un jeu dans la roue donc j'ai regardé finalement côté gauche c'était le qu'on appelle ça le soufflet de billets de direction qui s'était enlevé donc il y a des impuretés qui sont rentrés donc ça a pris du jeu ma billette était fatiguée donc comme ça change par paire j'ai changé la rotule et la billette intérieure ensuite j'ai changé le roulement côté passager c'était pareil une fois j'ai changé le roulement au début j'avais pas de jeu donc une fois j'ai changé mon roulement je me suis aperçu que j'avais du jeu donc je me suis passé la billette de direction donc comme on change ça par paire donc j'ai changé la billette de direction et il s'avère que j'ai encore du jeu malgré que j'ai changé la billette de direction et je n'avais pas vu et ça vient de mes triangles inférieurs qui sont usés et c'est vrai que j'arrive dans la phase kilométrage critique c'est à dire que la mercedes classé le on use les les triangles la durée de vis à peu près je veux dire c'est entre 100 120 et 160 mille kilomètres à peu près suivant les marques ensuite on aura aussi des pour les triangles supérieurs on pourra voir que les supérieurs vont faire un petit peu plus on va prendre une moyenne de 160 mille aussi je vais peut-être faire 3000 3000 4000 de plus mais sans plus donc l'idéal c'est que je les change aussi par la suite donc là j'attends de me recharger un petit peu financièrement ce que là n'est pas que la mercedes si à la twingo j'ai eu des frais la toyota aussi donc je vais à ça le mois prochain donc là pour l'instant ce sera les inférieurs donc pour commencer on lève le véhicule donc ici il faudra enlever votre le dessous de la voiture il suffit d'enlever les qu'on appelle ça les vis et du huit une deux je recommence un à l'opposé ici ici aux extrémités c'est des vis de 6 des vis avec une clé de 8 pardon donc voilà pour ça donc les triangles à quoi ça ressemble donc j'ai fait le côté gauche hier soir en temps du travail donc il faut savoir qu'il ya un côté gauche et un côté droit comme on peut voir les deux côtés ça la forme les deux triangles il faut compter 93 euros livré chez autodoc ensuite qu'est ce que je peux vous dire pour démonter c'est très simple il faudra un cliquet une douille de 21 si je pas de bêtises et du 20 et 21 une clé mixte de 21 c'est pour tout ce qui intérieur et côté rotule on va dire ce sera du 22 il faudra une clé mixte un arrache rotule une masse du dégrippant et j'ai oublié du moins pour ce modèle de triangle il vous faudra pour pouvoir bloquer ici c'est de l'étoile 89 40 en facom pour pouvoir bloquer et serrer sinon il ya tout qui va tourner vous y arrivera pas donc il faudra enlever bien sûr le cache en plastique on verra ça tout à l'heure donc là maintenant je vais vous parler de l'usure donc je vous ai parlé un petit peu de l'usure mais à quoi voit donc un triangle est fatigué donc déjà l'aspect on va dire l'aspect visuel donc on peut voir un soufflé bon là c'est moi qui les fait en mettant le chasse l'arrache rotule qui est bousillé le caoutchouc mais au niveau visuel on peut voir si à la base le caoutchouc est abîmé s'il est abîmé en général on n'a pas cherché bien loin ça vient de là ensuite on peut avoir comme je vous ai parlé tout à l'heure sur la voiture j'ai du jeu pour le jeu c'est très simple allez voir c'est facile à faire à vérifier moi je me suis aperçu quand quand j'ai changé mes roulements comme je vous disais ça remettant mes mains à 9 heures je secouais et là c'est vrai j'ai un peu de jeu dans la roue c'est pas énorme mais c'est à peu près je dirais deux trois millimètres donc pour savoir pour vérifier votre jeu l'idéal c'est d'être deux un qui se met à la roue qui secoue et l'autre personne la deuxième personne se met sous le véhicule je vais vous montrer la caméra voilà on va aller voir ça en fonction pendant qu'il y en a un qui qui secoue la roue vous allez voir la roue elle va à va bouger vous allez voir ça va sans plus le mouvement va s'amplifier on va dire ça fait que vous allez voir énormément ce qui se passe ici comme on pouvait voir voir que le caoutchouc il est bien tassé on voit que ça déjà rien qu'au caoutchouc voir la tête qu'il a voit qu'il a un peu déformé il a un croisé plus d'un côté mais c'est pas par rapport à ça que je vais voir s'il y a du jeu ou pas pendant qu'une personne secoue la roue je vais mettre ma main sur le sur le sur la rotule juste là et je vais sentir que on va sentir l'axe dedans qui va taper sur la partie fixe on va sentir qu'il y a comme une petite onde de choc c'est comme ça je m'en suis aperçu parce qu'en général quand on peut s'en apercevoir quand les triangles sont fatigués quand vous roulez un peu dans le bas côté quand vous serrez un peu sur la route pour laisser passer les gens là en général ça fait un clac 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 et là le clac 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 je n'ai même pas entendu donc ça a commencé vraiment à arriver et là le fait d'avoir changé mes roulements c'est vrai que et d'en remettre des pièces neuves ça m'a mis du jeu un peu partout donc là c'est pas grave donc ici comme je vous disais ça fait la forme d'un triangle donc ici vous en avez une une barre fixe ça c'est le supérieur celui-là et l'autre qui va sur l'arrière donc les inférieurs ce sont les triangles qui sont pris sur l'arrière et inférieurs pourquoi parce qu'ils sont en partie basse un peu plus bas que les autres donc pour défaire c'est très simple on va défaire la roue ici on va mettre une clé de 20 je sais plus c'est du 22 bas du 22 ici en haut ce sera du 21 et puis voilà que ce sera ça sera simple le plus dur c'est d'arriver à décoller et après c'est ça va assez vite allez c'est parti on enlève la douille de 17 comme d'habitude ensuite donc ici on va essayer de vous montrer donc là on a vu la vue d'en haut maintenant on va essayer de voir sur le côté c'est pas évident j'essaie de mettre la caméra voir si je peux y arriver je vais vous la laisser donc ici l'écrou donc là j'ai essayé de mettre le l'arrache rotule je vais mettre en position et après vous allez voir ça devrait le faire voilà ici vous mettez votre cliquet en 21 dans le trou ensuite vous mettez le clé de 21 plate à l'opposé vous desserrez sans l'enlever vous voulez simplement vous la desserrez ensuite vous mettez un peu de dégrippant dans le au niveau de la rotule comme ça au niveau de la rotule avec l'arrache rotule bien sûr comme ça desserrez en haut et ensuite je vais taper sur le côté des fois plusieurs fois parce que ce sera sûrement nécessaire et donc après donc le l'arrache rotule on va pouvoir le détendre et le retirer ici je vais pas retirer les deux vis donc vis rondelle donc c'est tête de vis rondelle ça passe dedans ça ressort en rondelle et un écho je vais poser l'appareil je vais vous montrer hop comme ça je sais pas si on voit ce que je fais on voit rien c'est pas comme ça hop voilà donc ici on retire ça bien sûr que vous serrez quand vous serrez la vis sur l'arrache rotule vous y allez progressivement pas à peine de serrer jusqu'à casser l'arrache le principal c'est de le mettre en tension une fois que c'est mis en tension c'est censé partir tout seul donc là je vais le desserrer il me sert plus à rien voilà parce qu'il peut, ça arrive à le défaire eh bien il est où ? Ça n'arrive pas à le défaire, voilà c'est fait, la vis d'écrou, si on tient à l'époque On a un marteau, on va tapoter, ça vient. Donc la fameuse vis, rondelle, et l'autre côté, il ne faut pas oublier de mettre la rondelle après, je l'ai mis, elle est tombée, assis là. Donc on ne perd rien, ensuite, à l'aide du marteau, on fait tomber vers le bas, le banc. Voilà, donc on défait l'écrou, l'écrou qui tient la rotule, et puis ça y est, c'est par terre. Le plus dur, c'est l'enlever l'écrou. Bien sûr, j'aurais dû l'enlever avant. Voilà, ça vient tout seul. Ah, c'est bon, ça vient, voilà. Bon, on va remettre, après, ça va super vite. C'est plus facile à remettre qu'il y a des fers. Ah, punaise, c'est pas vrai. J'ai coincé l'écrou derrière la billette. Oh, c'est pas vrai. Faut que j'essaie de la sortir. J'ai l'écrou de la rotule qui est tombé derrière le triangle supérieur. Donc voilà, je viens de remettre le bras. Donc ici, vous ne le mettez pas tout de suite, vous le laissez pendre. Avec un maillet, vous tapez, de façon à le faire rentrer dans son emplacement. Après, vous mettez les vis, donc tête de vis, la grande vis, la rondelle, ça passe dans l'ensemble, ça ressort, la rondelle, l'écrou. Et vous ne serrez pas. Pourquoi est-ce qu'après, ça va poser problème au serrage de l'autre ? Ensuite, vous mettez celui-là dedans, l'écrou. Avec le torx, on vient serrer, on vient bloquer. Et après, avec la clé de 22, on vient serrer la rotule. Une fois que c'est fait, on pourra venir bloquer ici. Donc pour remettre la rotule, si vous ne tombez pas en face, vous jouez en tournant un petit peu votre pivoté, votre disque qui va rentrer tout seul. Ah, la fâche, je ne vais pas le remettre. Voilà, quand même ça. Ensuite, on met l'écrou. C'est un nid stop. Voilà. C'est un nid stop, c'est un nid stop. Je n'arrive pas. Ah si, ça y est, je crois qu'il l'a pris. Voilà, c'est bon. Donc, il va falloir du 22 et la clé de... La clé d'orx. Voilà, et le 22. C'est bon, c'est pas au-dessus. C'est bon, c'est bon. Non. Le clé but c'est bien serré. C'est pas évident à tout bloquer, à tout serrer en même temps. Le problème c'est qu'on est près de l'autre partie, l'autre triangle, c'est assez près. Maintenant on serre l'autre partie. C'est 21. Là, c'est l'autre. Vous bloquez bien. Ça ne va pas s'envoler. Voilà, c'est bon. Là, c'est fait. Il n'y a plus qu'à remettre le cache plastique en dessous. Voilà, c'est fait. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à remettre la roue. La roue, le serrage et puis voilà, terminé. On va mettre la roue en place et on va contrôler le jeu. Donc ça y est, je viens de remettre la roue. Donc ça c'est fait. Donc on va contrôler le jeu. Donc ici, vous avez vos mains à 9h. J'ai plus de jeu. 6h, aucun jeu. Bon, voilà. Ce que je voulais dire maintenant, c'était... Maintenant, j'ai pensé, bien sûr, que j'ai fait les roulements, les billettes de direction. Donc j'ai touché au triangle aussi et au... Vu que j'ai touché au train avant, je vais faire une géométrie. Mais avant de la faire, je ferai les... Comme je n'ai pas beaucoup roulé avec en ce moment, je changerai d'abord les triangles supérieurs. Quand ils seront faits, dans ce cas-là, je ferai une géométrie, mais pas avant. Donc en espérant que ce tuto vous ait plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt.